Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui c'est au tour de Monsieur Sam de subir les délires d'une partie de l'extrême gauche. Comme vous pouvez le voir, il a restreint son compte Twitter et les réactions de l'extrême gauche sont unanimes. Oui mais alors, il s'est passé quoi en gros ? Eh bien, il a eu l'outrecuidance de se poser des questions sur l'utilité réelle de proposer une petite sirène de couleur. En gros, est-ce que cette stratégie marketing ne provoque pas l'effet inverse du but recherché ? A savoir, une forte réactance de la part d'une partie de l'extrême droite. Et donc, in fine, une stratégie marketing qui engendre plus de rejets sur les questions de discrimination et de diversité. Je vous laisse le lien de son tweet initial, mais bon, les échanges sont interminables et c'est chiant. Bref, la question de Monsieur Sam est selon moi plutôt pertinente. Quel choix marketing favorise ou alimente le racisme ? Car c'est pas un secret, mais le but de ce genre de plateforme, c'est pas l'inclusivité, parce qu'ils sont trop gentils, non. C'est simplement de viser un public large pour engranger un maximum de bénéfices. Et c'est normal, c'est une entreprise. Le but d'une entreprise, c'est de générer toujours plus de profit. A titre personnel, cette histoire de petite sirène noire, je m'en fous complètement. C'est un personnage fictif dans tous les cas, donc bon. Même si c'est vrai que l'auteur Hans Christian Andersen, lui, imaginait une petite sirène blanche, comme le montre son récit original. Mais le problème ici, c'est que tout ce scandale, qui n'est qu'un épiphénomène, vient en grande partie d'une minorité à l'extrême droite, qui a monté ça en épingle et qui se sont indignés de la couleur de peau de ce personnage fictif. C'est minuscule ce truc et vous nous pétez les couilles, vous nous faites des crises internationales pour des conneries. Et même si je trouve ces gens-là d'une fragilité déconcertante, je peux les comprendre, parce qu'il y a une forte dimension affective et émotionnelle derrière ce personnage. Disney a changé un personnage de leur enfance. De base, l'humain est réfractaire au changement, on se raccroche à ce que l'on connaît. Et là, en voyant ça, certains ont sombré dans ce que l'on nomme la panique morale. Mais j'ose imaginer quand même que l'écrasante majorité des gens sont plutôt comme moi, en mode, bon, ça fait un peu bizarre, mais bon, Osef. De la même manière que je serais un peu déçu s'ils venaient remplacer les héros de Bad Boys par deux blancs. C'est bizarre, mais au fond, bon, ça ne va pas m'empêcher de dormir, quoi. En gros, c'est un non-sujet. Ce qui est regrettable, en revanche, c'est le mouvement actuel où l'on cherche simplement à intégrer des personnages dits racisés, simplement pour répondre à une logique prétendument d'inclusion, mais qui ressemble en réalité plus à une logique de quota. D'ailleurs, je pense que la couleur des écailles est elle aussi sujet à débat. Ouais, histoire de bien se prendre la tête pour rien. Le problème, c'est que pour Disney et les autres, l'inclusivité est devenue un simple outil pour se faire une belle image et donc faire plus de fric. L'exemple le plus flagrant, et je dirais même si c'est un cas d'école, c'était dans la saison 4 de Mémoire de Casa de Papel. Ils ont intégré une femme trans, mais genre, vraiment, ils l'ont mis là, au milieu, en mode, voilà, c'est bon, t'es là, c'est bon, t'es contente, hein ? L'extrême-gauche aussi, vous êtes content ? Les woke aussi, tout va bien ? Allez, allez, c'est bon, voilà, allez dormir, voilà, c'est bon, allez, allez, va, ouais, c'est ça. Mais personnellement, quand ils intègrent des minorités comme ça gratuitement, j'y vois plus une insulte envers les trans qu'une sorte d'hommage. Je sais pas, si vous voulez faire évoluer les mentalités, lutter contre les discriminations, faites un film centré au moins en partie sur l'histoire des trans ou des minorités, ou évoquer la problématique un peu plus subtilement, par exemple, le film d'animation The Autopia est une réussite de ce point de vue-là. La chaîne Bolche Geek en a fait une vidéo superbe d'ailleurs. En ce qui concerne la petite sirène, j'arrive pas à croire que Disney n'était pas au courant des réactions que ça allait générer. Je veux dire, ils s'en doutaient, c'est obligé. Le bad buzz est certainement le but recherché par la firme, parce que l'air de rien, cette histoire, ça leur fait une pub monstrueuse. Mais oui, c'est ça la réalité. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer et les gens sont là sur Internet. Bref, c'est comme si tu voulais changer le comportement alimentaire d'un gosse qui bouffait que de la merde, et du jour au lendemain, tu lui fais avaler des carottes. Cru. Forcément, il aura un blocage, une réactance très forte. Et M. Sam, il a vu ça, il est arrivé et il a dit en gros « Excusez-moi, mais vous semblez tous acquiescer la méthode des parents pour que le gosse change son comportement alimentaire. Mais peut-être que c'est un peu trop brutal comme méthode, non ? Ça ne risque pas de créer un blocage ? La méthode des parents est peut-être critiquable, non ? » Eh bien, le simple fait d'avoir évoqué ça, d'avoir posé cette question légitime, a entraîné ce genre de réaction. Ouais, ouais, c'est complètement lunaire. Une dimension parallèle, Twitter. Bref, pour la petite sirène, c'est la même chose. L'être humain est très sensible au changement, on le sait. Il aurait sûrement été plus judicieux d'amener la chose d'une manière plus subtile, par exemple en intégrant un nouveau personnage racisé qui aurait pu être la meilleure amie d'Ariel. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça aurait apporté du progressisme dans l'oeuvre sans forcément passer par la case shitstorm. Au final, pour une question tout à fait légitime sur le côté marketing de Disney, M. Sam a subi une campagne de dénigrement et de harcèlement assez impressionnante, au point qu'il a dû limiter son compte. Alors qu'il parle clairement de la communication opportuniste des plateformes de streaming. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça ? Parce que moi je...